Merci. The court is now in session. Today the chamber will continue to hear the testimony of witness Chum Singh, and he is accompanied by Mr. Deut-Paris, the duty counsel. Mr. Graffier, please report the attendance of the parties and other individuals at today's proceedings. Mr. President, for today's proceedings, Graffier notes that all parties in the case are present except the National Council for Mr. Nguyen Chia, who is a bit late, but he will be arriving soon. Mr. Nguyen Chia is present in the holding cell downstairs, and he has waived his right to be present in the courtroom. The waiver has already been received by the Graffier. A witness who is to continue testifying today is Mr. Chum Singh, and Mr. Deut-Paris, the duty counsel is also present in the courtroom. The President. Thank you, Ms. Hsiu-Hung. Now, the chamber decides on the request by Nguyen Chia. The chamber has received a waiver from Mr. Nguyen Chia dated the 18 August 2015, which states that due to his health reasons, had they back pain, and he cannot sit or concentrate for a long time, and in order to ensure effective participation in future hearings, he waives his right to participate in and present at the 18 August 2015 hearing. He advises, having seen the medical report of Nguyen Chia by the duty doctor for the office at the ECCC dated the 18 August 2015, who notes that Nguyen Chia has chronic back pain when he sits for long, and recommends that the chamber grant him his request and allow him to follow the proceedings remotely from the holding cell downstairs. Based on the above information and pursuant to Rule 815 of the ECCC internal rules, the chamber grants Nguyen Chia leave to follow today's proceedings remotely from the holding cell downstairs via audiovisual leans for the whole day today. And as Nguyen Chia has raised to be presented in the courtroom, the chamber instructs the AV unit personnel to link the proceedings to the room downstairs so that Nguyen Chia can follow the proceedings from there. And now I give the floor to the prosecution to resume the examination of this witness. I wish to advise the prosecution and the lead co-lawyer for the civil parties that you have only one session to complete the examination of this witness. Please hold on. Now, counsel Vakan, you may proceed. Allez-y. Merci, M. le Président. Très rapidement, je voudrais revenir sur l'incident d'hier. En effet, à la suite du conseil qui m'a été donné par la Chambre, j'ai relu dans son intégralité votre décision de disjonction du 4 avril 2014 E301-9-1. J'avais lu hier à l'audience l'extrait du paragraphe 44. Je ne trouve pas, M. le Président, dans cette décision, d'explication à mon questionnement sur le raisonnement qui serait celui de la Chambre qui consiste à accepter que l'on traite de la question des anciens fonctionnaires de la République maire en passant par l'épure. Je ne le comprends pas. J'ai un problème. Je note que dans votre mémo du mois d'octobre E318, mémo du 13 octobre 2014, votre Chambre avait écrit au paragraphe 2 que s'il s'avère qu'au cours des débats du deuxième procès, des questions spécifiques et concrètes se posent sur la question de la sécurité juridique, de la préparation de la défense à ce deuxième procès, eh bien celles-ci seront alors discutées et tranchées au cas par cas. Il me semble que nous sommes dans cette situation, c'est-à-dire dans une situation dans laquelle il y a un problème de champ du procès. Qu'est-ce qu'il est possible de traiter lors de ce deuxième procès ou non ? J'ai entendu la plaidoirie pour la Chambre de ma consoeur des parties civiles, mais avec tout le respect que je lui dois, c'est une partie civile, c'est la représentante des parties civiles, ce n'est pas la Chambre. Je demande donc que votre Chambre nous indique de manière plus précise ou me renvoie très précisément au paragraphe, au passage de cette décision d'avril 2014, de cette deuxième disjonction, afin que nous sachions exactement quel est le champ de ce procès qui se mène en ce moment. Je vous remercie. 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 Merci. Bonjour, Monsieur le Président, madame et messieurs les juges. Je voudrais répondre rapidement, en sachant qu'il y a déjà eu beaucoup de temps qui a été consacré à cela, que cela enquête sur le temps à la fois du parquet des parties civiles pour interroger ce témoin. Je voudrais simplement rappeler qu'en plus de pouvoir établir la politique vis-à-vis des ennemis, vis-à-vis des soldats de Lonol. Toutes les questions qui ont trait aux soldats de Lonol dans le cadre du barrage de Trapingtma sont pertinentes, puisque dans l'ordonnance de clôture, on parle du crime de persécution politique. C'est le paragraphe 1417 de l'ordonnance de clôture, et ces persécutions s'exerçaient en partie contre des officiels et des soldats de Lonol. L'ordonnance de clôture concernant Trapingtma fait également état de certaines recherches par rapport aux biographies des travailleurs sur le site, pour savoir quel était leur passé, notamment si vous avez fait partie de l'ancien régime. Voilà ce que je peux dire à ce stade, je ne sais pas si il faut s'il est libéré, mais en tout cas on aimerait pouvoir bénéficier d'un tout petit peu de temps supplémentaire si nécessaire, peut-être dix minutes en plus pour terminer notre projet le témoin aujourd'hui. En plus, 10 minutes, en addition de temps allotted à nous, pour que nous puissions compléter l'examination de ce witness. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Vous pouvez reprendre votre interrogatoire. Merci, M. le Président. M. le témoin, je vais reprendre une question concernant le barrage du Trapingt-Ma où vous avez travaillé. Ce n'est pas tout à fait clair au niveau du temps durant lequel vous avez travaillé sur place. Est-ce que vous pourriez nous dire à peu près combien de mois, combien de temps avant l'arrivée des Vietnamiens vous avez quitté le barrage de Trapingt-Ma ? Au niveau des Vietnamiens, vous avez quitté le Trapingt-Ma dans le bas de l'arrivée ? Oui. Je suis resté là pour environ 5 ou 6 mois et je suis resté pour la plantation de carton et je suis allé dans la plantation de coton et c'est après cela que les Vietnamiens sont arrivés. Et quand vous avez quitté le barrage de Trapingt-Ma, que restait-il comme travaux à faire pour que le barrage soit terminé à 100% ? Est-ce que le barrage était tout à fait terminé ou est-ce qu'il y avait des travaux qui devaient encore être accomplis ? parce que quand vous avez arrêté le travail, les travaux n'ont pas encore été accomplis. C'est-ce que le barrage de Trapingt-Ma ? C'est-ce que le barrage de Trapingt-Ma ? La raison pour laquelle il y avait des vacances dans la construction des cartons était que nous ont eu de ceci en bas de fer et quelques autres matériaux. Et en addition, ils ont eu des forces pour renforcer la plantation de carton. Bien, une petite précision concernant le nombre de travailleurs sur le chantier. Hier, vous avez dit 10 000 à peu près. Et vous avez fait une distinction entre ceux qui travaillaient dans la brigade mobile de la région 5 et ceux qui venaient des unités des coopératives des districts de Tumarpo et de Pra-Nepra. Combien y avait-il environ de personnes dans la brigade mobile de la région 5 à laquelle vous appartenez ? Je ne connaissais que les gens de ma compagnie qui étaient composés de 300 personnes. Hier, vous avez dit, vers 15h14, qu'il y avait une unité spéciale de gens chargés de surveiller les travailleurs dans les unités qui participaient à la construction du barrage de Trapingt-Ma. Qui étaient donc ces personnes qui devaient surveiller à l'intérieur des unités ? Que devaient-elles faire exactement ? Les travailleurs, et ce qu'ils devaient faire exactement ? Ils étaient des cadres de la zone nord-ouest. À ces époques, ils les signifiaient pour monitorer dans les unités ou des companyies ou des battalions. Par exemple, dans ma compagnie, il y avait une personne qui signifiait mais nous ne savions pas que cette personne venait à le monitor. Il venait à travailler comme les autres travailleurs aussi dans le site et il continuait à nous demander ce qu'on avait fait dans le précédent régime. Est-ce qu'il y a des gens de votre compagnie dont le passé a été découvert par ces personnes et qui ont par la suite été emmenés et ont disparu ? En ma compagnie, deux membres ont disparu, PON et ROM. Beaucoup d'entre eux ont disparu. C'est parce qu'ils ont disparu. C'est parce qu'ils ont disparu à faire des backgrounds. Mais PON a été le lieutenant de l'armée des soldats dans le régime de l'armée et le autre était de la famille riche durant le régime précédent régime. Donc les soldats Khmer Rouge ont arrêté les deux, ils ont été emmenés et ils ont disparu, ils ne les avons jamais revus. Est-ce que vous avez appris où ces personnes avaient été emmenées ? Ou bien c'est quelque chose que vous n'avez jamais pu savoir ? Ou c'est quelque chose que vous n'avez jamais pu savoir ? Ils ont disparu, mais je n'ai pas d'idée de où ils les ont pris, ils n'ont jamais revenu. Hier on a parlé d'arrestation, d'exécution au barrage. Vous avez donné un autre nom dans votre interview devant le Centre de Documentation du Cambodge, c'est celui d'un neveu de Intam qui faisait partie de votre groupe. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui lui était arrivé ? Bien, c'est quoi ? Un neveu de Intam, dont je ne connaissais pas son nom, je l'ai appelé par son alias, Amap. Il me souvient de travailler avec moi et puis il me demande de me laisser partir de son nom et de lui. C'est quoi que j'ai appelé et j'ai demandé de lui, je lui ai demandé de lui. Il me dit que son nom était dans Thaïlande. Je ne lui ai pas l'aider de lui. Je ne lui ai pas l'aider, mais il lui a insisté et il a été retourné. Et il s'est enfui et il s'est enfui. Il a pu réintégrer votre compagnie, bien. Il a été arrêté. Il a reçu sa compagnie ou il a été arrêté. Mais, après sa arrivée, personne ne savait que moi. Donc, je n'ai pas apporté à personne. Je l'ai cassé au sein de ma compagnie. Dans l'interview par le Centre de Documentation du Cambodge, E3-9010, à la page 30 en français, 32 en anglais et 55 en Khmer, vous avez dit qu'il y avait deux personnes qui étaient parties et que l'un d'entre eux avait été tué. Est-ce que vous confirmez que le neveu de Eintam était parti avec quelqu'un d'autre et que cette personne avait été tué ? Eintam s'est resté avec quelqu'un d'autre et que cette personne a été tué. Mab m'a dit qu'il allait avec un autre homme et qu'il avait été le seul à s'être échappé et qu'il a pu revenir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont été arrêtées ou exécutées lorsque vous étiez au barrage de Trapi Ntuma, que ce soit dans votre compagnie ou dans d'autres bataillons, à votre connaissance ? Ben, Nkong. Seul 2 personnes ont été épaissées, mais je ne sais pas ce qui se passait dans d'autres compagnies. Pour peut-être vous rafraîchir la mémoire, dans l'interview que vous avez donnée aux membres du Centre de Documentation du Cambodge, E3-9010, à la page 31 en français, 33 en anglais et 56 à 57 en Khmer, vous avez dit ceci. Plusieurs travailleurs avaient été exécutés. Et un peu plus loin, il y avait une personne que je connaissais. Je l'appelais justement habituellement Ta-Nov. Je ne connaissais pas son véritable nom. Il avait été envoyé ailleurs. Et plus loin, vous avez dit, trois personnes l'avaient emmené pour l'enterrer sous le troisième pont où il y avait un grand bassin. J'avais entendu dire qu'il avait quelques bijoux en or. Chacun devait remettre leurs affaires à l'Ankar. Si l'Ankar s'en apercevait, il ou elle était exécutée. Néanmoins, certains ne les avaient pas remis. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire de quelqu'un que vous connaissez qui aurait été arrêté parce qu'il portait des bijoux en or ou qu'il n'avait pas remis les bijoux en or à la collectivité? Il n'y avait pas remis les bijoux en or. Il n'y avait pas remis les bijoux. 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 Il m'a dit qu'ils ont trouvé cette jewellery et certains restent de ses parents. Merci. Donc pour cette personne-là en particulier, est-ce qu'elle est morte de maladie ou est-ce qu'elle est morte à la suite d'une arrestation ou d'une exécution ? Est-ce qu'il y avait des instructions de l'échelon supérieur sur ce qu'on devait faire des gens qui refusaient d'obéir aux ordres ou qui s'opposaient à l'Anka ? Est-ce qu'il y avait dans la brigade mobile du secteur 5 une unité ? Est-ce qu'il y avait dans la brigade mobile du secteur 5 une unité ? Des cas spéciaux où des gens qui étaient moins performants que d'autres étaient envoyés pour être rééduqués ? Vous avez entendu parler de cela. des gens qui étaient envoyés pour rééducation. Vous avez entendu parler de ces cas-là ? Vous avez entendu parler de ces cas-là ? Oui. Je l'ai entendu parler. Je l'ai entendu parler. Non car réuni ceux qui s'étaient déployés. Les protestants étaient mis sous supervision de la situation de Cresse. Ça s'est passé au chantier du barrage de Trafé-et-Mort. Et que devait-il faire de particulier dans cette unité ? Est-ce qu'il devait travailler plus ? Manger moins ou faire d'autres choses ? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans cette unité-là ? Est-ce qu'il y avait quelque chose de spécial dans cette unité ? Bon, c'est une option. As for the food regime and ration, we were given the same ration of food. But in Cambodia, there is a proverb that goes, even the fish die if it talks too much. So at that time, those who dare protest against Angka, they were gathered in one group, and then they were placed under the supervision of one person so that it's easier for Angka to monitor them. C'était plus facile pour Angka de les surveiller. Vous avez parlé du fait qu'il y avait donc la brigade mobile du secteur 5 et d'autres groupes composés, l'unité de coopérative des différents districts avoinant. Est-ce que les rations alimentaires étaient différentes entre, d'une part, la brigade mobile du secteur 5 et les différentes unités de coopérative des districts ? As for the mobile units from the coopératives I was not aware of, I did not know the living condition of the people living in the coopératives. I only knew the living conditions of those who were working in the mobile brigades attached to the Benkmarken-Faxon Worksite. Bien, vous avez dit devant les enquêteurs de Butovre, les membres du centre de documentation du Cambodge, c'est l'interview E3-9010, page 19 en français, page 20 en anglais, page 32 en français. En parlant des unités coopératives, vous avez dit qu'ils avaient un manque de nourriture parce qu'ils ne recevaient aucune aide de la brigade mobile régionale. C'est la coopérative qui s'occupait de la nourriture. La question qui vous a posée est la suivante. Donc, tout dépendait de la coopérative à laquelle ils appartenaient. Si les coopératives donnaient plus, ils pourraient par conséquent avoir plus. Et vous avez répondu, oui, c'est cela. Tout dépendait des coopératives. Si les coopératives ne pouvaient donner plus, ils n'auraient qu'une soupe de vie liquide à consommer. Fin de citation. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir au travail des travailleurs des unités coopératives qui se trouvaient à Trapping-Train, au-delà de votre brigade ? Est-ce que vous avez pu les voir ? Notamment, quel était leur aspect physique ? Est-ce que vous avez pu les voir ? Est-ce que vous avez pu les voir ? Est-ce que vous avez vu ce que ceux qui s'appellent ? Est-ce que les coopératives ne sont pas plus basés ? Est-ce que vous avez vu votre cas ? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion ? Est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler d'un type de coopérative ? Est-ce que vous avez le volet de maître ? et particulièrement le visage physique des membres de la coopérative. D'après ce que j'ai vu, les membres de la coopérative étaient plus maigres que les travailleurs de la brigade mobile. Merci. Je n'ai plus beaucoup de temps. Je n'ai pas beaucoup de temps. Vous avez parlé hier de la difficulté de boire de l'eau potable. Vous avez dit que l'on vous fournissait de l'eau uniquement pendant les repas. Elle était transportée par camions. Ce n'était pas de l'eau claire, mais plutôt de l'eau trouble. Est-ce que vous avez essayé de creuser des puits par vous-même pour résoudre ce problème de l'eau ? Did you try to dig wells in order to solve this water supply problem? At the time in my company, we assign people to dig wells, but actually the waters did not appear. And we only could generate a small amount of water, one bucket or so, or two, from the well. Et donc il fallait recouvrir des camions pour faire venir de l'eau et nous la distribuions aux unités. A propos des conditions de travail sur le site de Trapentma, je voudrais vous lire un extrait d'un magazine de l'époque, donc Campoche Démocratique, qui est appelé Jeunesse Révolutionnaire et qui parle précisément de ces conditions et de l'eau potable, du manque d'eau potable. C'est l'attention de la chambre, le document E3-771, il est daté de juillet et août 1977. Et les pages pertinentes en français sont 0059, 4053, jusqu'à 55, en anglais 00509686, jusqu'à 87, et en Khmer 0037, 6343, jusqu'à 45, sont différentes portions de cet article que je vais citer. Et je vais vous demander ensuite de réagir. Voilà, je cite, « Ce chantier fut inauguré le 16 février 1977, plus loin sur la page suivante. Durant la période offensive de la construction de ce système d'ouvrage hydraulique de Trapentma, jusqu'ici, les jeunes hommes et les jeunes femmes de la région de Batambang du Nord ont fait appel à toutes leurs forces psychologiques et à toutes leurs forces physiques, et ont fait preuve d'abnégation de toutes sortes de choses pour servir les intérêts communs de la collectivité et pour réaliser le plan du parti avec un succès total. Les compatriotes vivaient et travaillaient sur les chantiers pendant des mois et des mois. Les compatriotes se sont battus pour débliller de la terre, pour porter de la terre à la palanche, pour transporter de la terre, de nuit comme de jour, sous la chaleur du soleil éclatant, toute la saison sèche durant, sans jamais émettre une seule plainte, un seul gênement. Bien au contraire, durant tout le temps de travail, nos compatriotes étaient toujours joyeux. Et enfin plus loin, concrètement, ils devaient se battre contre la pénurie de l'eau pour l'usage courant. En effet, les charrettes et les véhicules de transport de l'eau n'arrivaient pas à approvisionner à temps et suffisamment pour répondre aux besoins. Fin de citation. Première question, est-ce que tout d'abord vous êtes d'accord avec ce qui est écrit ici ? En savoir que les travailleurs travaillaient joyeusement durant toute cette période, sous le soleil, de jour comme de nuit. Est-ce que le travail était joyeux sur place ? Est-ce que le travail était joyeux sur place ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La question était de savoir si l'atmosphère était joyeuse parmi les travailleurs qui devaient travailler nuit et jour sous le soleil sans s'arrêter. On est en très petite pause. Ce n'était pas du tout dans la joie et la maigresse. Est-ce que les travailleurs avaient un quelconque choix de travailler dans ces conditions ? Est-ce qu'ils avaient le choix de dire non, je ne souhaite pas travailler ? Est-ce qu'ils ont dit, par exemple, non, je ne veux pas travailler ? Et pouvez-vous nous dire, c'est ma dernière question ? Durant cette période d'offensive où vous construisiez le barrage de Trapingtma, est-ce que les travailleurs avaient-ils le droit de quitter le site de travail et de visiter leurs familles quand ils le souhaitaient ? Merci. Je n'ai plus eu le temps de poser des questions. Merci beaucoup. Je n'ai plus eu le temps de poser des questions supplémentaires. Je vous remercie beaucoup, M. le témoin, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. Bonjour, M. le témoin. Je m'appelle Marie-Giro. Je suis avocate du collectif des partis civils. J'ai de très, très courtes questions à vous poser. Le bureau du procureur ayant soulevé les points que je comptais soulever, donc j'ai quelques courtes questions de sujet. Je voulais savoir tout d'abord s'il y avait des gens qui étaient malades au sein de l'unité que vous dirigez. Dans mon unité ou compagnie, les gens étaient souvent malades. Mais ils ne tombaient pas tous malades. Quel type de maladie ? Le malnutrition était la principale maladie. Certains souffraient d'odème, parce que le manque de corps, toujours à cause du manque de nourriture. Il y avait-il du personnel pour examiner les personnes qui disaient être malades ? Il y avait un personnel pour vérifier les gens qui disaient qu'ils étaient malades ? Il y avait, dans une unité, un membre du personnel soigné. Il y avait, dans une unité, un membre du personnel soigné. Ceux qui étaient souvent souffraient de l'eau, ils recevaient les médicaments en forme de crottes de lapin, comme on les appelait. Aviez-vous reçu des consignes particulières de l'échelon supérieur quant aux personnes malades ? Comment étaient-elles traitées ? Avaient-elles le droit de se reposer ? Devaient-elles aller travailler ? Que peuvent-vous nous dire des instructions que vous auriez reçues de votre hiérarchie à ce sujet ? Les conditions de l'arrivée de votre superiore, pour vous dire que vous avez un problème ? Il y a un problème d'experience de la mort. Les gens qui étaient malades ont été envoyés à l'opie. Pour ceux qui étaient malades, ils sont envoyés à l'opie. Pour ceux qui étaient malades, ils étaient malades. se voyaient prescrire des médicaments en forme de crottes de la langue, et ils avaient peur d'être qualifiés de malades imaginaires. J'allais justement vous poser cette question sur ce terme que nous avons entendu à plusieurs reprises dans le cours de ce procès. Qu'entendez-vous à l'époque par malades imaginaires, et quel était le sort qui était réservé à ces personnes ? La maladie imaginaire, c'était un type de maladie. Quelqu'un faisait semblant d'être malade. Si quelqu'un était effectivement malade, alors on lui permettait de se reposer. À moins qu'ils soient véritablement malades, gravement malades, qu'ils avaient un œdème. Là, on leur permettait de se reposer, sinon il fallait qu'ils travaillent. qui décidait de savoir si les malades étaient réellement malades, ou s'il s'agissait de malades imaginaires. Les gens étaient vraiment malades, ou s'ils étaient très malades, ou s'ils étaient malades, ou s'ils étaient malades. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aviez-vous reçu pour instruction de sanctionner, de quelque manière que ce soit, les malades imaginaires ? Il n'y avait pas de coup de gens dans ma compagnie qui tombent en un bel adre, et je imposais rarement... Vous nous avez expliqué hier qu'il fallait que vous fassiez un rapport par jour, que vous deviez surveiller un travailleur par jour et que vous faisiez rapport à votre hiérarchie. Aviez-vous reçu pour instruction de surveiller les personnes qui étaient malades ? Vous avez reçu des ordres de rapporter sur les personnes qui étaient malades ? Je suis obligé d'attendre à une réunion tenue par Tavall, qui était en train de participer à une réunion tenue par Tavall. Je suis obligé et recherché les travailleurs qui avaient un certain passé et qui avaient mené des activités contre l'Ankar. Lorsque vous dites activités contre l'Ankar, pouvez-vous donner des exemples de ce qui était considéré à l'époque comme une activité contre l'Ankar ? Lorsque vous dites, il y avait de nombreux activités contre l'Ankar, et personne n'avait le droit de murmurer le soir, et toi n'a pas le droit de se murmurer l'un à l'autre. Alors, pas de riz à manger, le travail était très difficile, ce type de plainte pourrait être considéré comme étant des activités contre l'Ankar. Les travaux devaient être terminés par les travailleurs, par exemple, en portée de la terre, etc. Et est-ce qu'être malade, c'était être contre l'Ankar ? Est-ce que c'est quelque chose dont vous parliez à l'époque ? Si quelqu'un était vraiment malade, alors il n'était pas considéré comme une activité contre l'Ankar, puisque l'individu en question était vraiment malade. Et pour les malades imaginaires, ils étaient considérés comme faisant quelque chose contre l'Ankar ? Ils ont considéré que c'était une activité contre l'Ankar, parce que la personne n'allait pour travailler. n'essayait pas d'aider l'Ankar à terminer le travail, cette personne, pour en fait entraver le travail. Vous avez indiqué à l'instant que bavarder la nuit pouvait être considéré comme une activité contre l'Ankar. Les travailleurs étaient-ils surveillés la nuit ? Donc, ça signifie que les travailleurs étaient regardés la nuit ? Bon. Réponse. 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 At that time, militia men would conduct surveillance on the workers who had any bad activities. some of these militia men would be sleeping close to us and they would try to eavesdrop what we were chit-chatting. If we happened to complain about the work conditions, for example, the work was so difficult, so on and so forth, and these kind of verbal complaints or activities were considered those against l'Ankar. Les militia men étaient-ils armés dans votre souvenir ? Réponse. C'était le soir. Et je ne sais pas s'ils étaient armés. Et je ne sais pas s'ils étaient armés. Et je ne sais pas s'ils étaient armés. At one time, when I woke up at night to relieve myself, there was one militia man that was sleeping nearby and that person was wearing a bag, clothes, asked for a weapon, whether he or she was armed, I did not know, because it was dark at the night time. Je vous remercie. J'ai une dernière question. Avez-vous assisté à des cérémonies de mariage sur le barrage de Trapéant-Ma à l'époque ? Réponse. Je me suis mariée avec 20 autres couples. Cela n'a pas lieu au site de travail de Trapéant-Ma à l'époque. Je me suis mariée avec 20 autres couples. Cela n'a pas lieu au site de travail de Trapéant-Ma à l'époque. peut-être en late 1978 ou early 1979. Et lorsque vous étiez attrapé en Trapéant-Ma, y a-t-il eu des membres de votre unité qui se sont mariés à l'époque ? Réponse. À cette époque, les gens de même classe étaient divisés en classe. À cette époque, les gens étaient divisés en classe. Et il y a eu des gens qui étaient libérés. d'où venait cette instruction? L'avez-vous entendu vous-même? Réponse. Ta Kheng et Ta Won avaient organisé une réunion. L'instruction a été diffusée et envoyée aux chers de bataillons et compagnes. Et donc dans votre bataillon, le bataillon 1 si je ne me trompe pas, y a-t-il eu des mariages qui ont été organisés entre personnes de même classe pour suivre l'instruction dont vous avez été destinataire? Avez-vous personnellement assisté à des mariages organisés au sein de votre unité ou de votre bataillon? Réponse. 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 Alors, j'étais un homme heureux et je pouvais l'épouser. Je vais terminer sur cette note optimiste, monsieur le témoin... Je vous remercie, M. le Président. Je n'ai plus de questions. J'ai quelques questions à vous poser. Yesterday, you mentioned about the work which was required for workers to do. You stated that workers had to work in the field regardless of rain or thunderstorms. Could you tell the court, could workers ask permission to rest waiting for the rain to stop? Answer. If the rain was not so heavy, workers would be allowed, would be told to work. However, when there was heavy rain and there was floods at the base of the dams, we had time to rest, because we could not do the job and the plateau was about knee-deep. That is why we would be allowed to rest and stop working. Lawyer, thank you. So, in the rainy season, all workers were required to dig the canal and build a dam. Is that true? Answer. Yes. That is true. President, you may not proceed to counsel Kung-Samun. Counsel Kung-Samun, I would like to make an observation. I heard a civil party lawyer mention the name of the course of the first january dam work site. Merci. So, are we now changing the topic to be debated? The civil party lawyer. Thank you, Mr. Counsel, for reminding me of the term. President, please repeat your last question, civil party lawyer. In rainy season, sometimes the rainy season may have lasted for several months, or sometimes it may have been in a few months, two or three months, so I want to know whether all workers were required to work in rainy season. Answer. I told you already, when there was light rain, we had to continue digging the swine and we had to continue working. But if there was floods at the bottom of the dam, we were allowed to rest. Counsel, thank you. While they were working, did you observe anyone fell down while they were working? Answer. No one collapsed and died at the work site. But yes, I observed that people collapsed, fell down to the ground, and this happened also within my company or unit. Counsel, thank you. Were there children required to work at that dam site? Answer. Answer. Yes. There were children. But those children were placed in different units. They were required to cut content height at the Tassok village. And for some children who were well-built, they would be required to carry soil or dirt. For example, some of them would receive one or two cubic meters of soil to carry per day. Counsel, what about work quota? Did the children receive the same work quota as the adult did do? Answer. I do not know about this, so I am not able to say about it. Regarding the work quota, I have no idea. The members in my company or unit were working in a place far away from those that the children were working. Counsel, thank you. Yesterday, you told the chamber rice was provided to workers at the work site, and the distribution was given, the distribution of rice was not in equal amount. Some of them received one or two cans of rice, but some others received less or more. So could you tell the court about the rice distribution, whether rice was distributed for the whole group, or each individual would receive specific amounts of rice. Question, regarding this matter, one can was for one person, particularly for the one who could complete only one cubic meter of dirt per day. But for those who could accomplish two to three cubic meters of soil per day, they would perhaps receive two or three cans of rice per day. It depended on the rice. If the rice was transported in time, and then they would receive more amount of rice. Did this apply until the end of the regime? Answer. This was the instruction since the beginning, and there was one who was in charge of distributing the rice, and the cook would be responsible for cooking. For example, two meals for workers per day. Council, now I would like to ask you about the purchase of enemies while working at the Benzmodem work site. Were biographies made? Yes. Were traitors searched for? Recherchait-on les traîtres? Answer. No. I am talking about my unit. Biographies were not required to produce within my unit or company. I did not know about what happened in other units. And as I said, there was one military man assigned to monitor us. Council, thank you. Question. Have you ever heard that during that time, CIA, KGB agents were searched for? Aviez-vous entendu parler du fait que l'on recherchait des agents de la CIA ou du KGB? Answer. Generally speaking. Réponse. Tawal convened a meeting and he told us to search for these groups of people, particularly yuans. Yuans, who came to reside in Cambodia, they were the targets. Yes. Ils étaient pris pour cible. Council, thank you. Did arrest happen in relation to those who were linked to CIA agents or UN agents? Answer. I am talking about my company or unit. such thing did not happen within my company or unit. I am, I do not know about what happened in other units. But I am, I do not know about what happened in other units. Counsel, thank you. Question. Regarding your company or unit, perhaps you had time to discuss and know what happened within your unit. I would like to know whether you had any information, you learned information from others about the disappearance of members from different units. Question. 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 I knew that stress to one disappeared because the chief of units discussed the matter and I learned from them that the two individuals disappeared. Deux personnes ont disparu. Et pour ceux qui étaient sous le niveau du bataillon ou au-dessus du niveau du bataillon, je ne sais pas s'ils ont disparu. Question. J'aimerais parler de l'inauguration. Y a-t-il eu une cérémonie d'inauguration? Réponse. Il y a eu une inauguration et j'y ai participé, même si le barrage n'avait pas fini d'être construit. Le Speaker said that at that time, there was a prison of a Chinese delegation, and Cheng Yon-Kui, an individual by the name Cheng Yon-Kui, was a mention. And that person came to visit the Trapiangtmoe Dam work site during the inauguration cérémonie. Council, did you recall when was the inauguration held? Souvenez-vous de la date de cette cérémonie? Answer. Réponse. The inauguration was held in 1978. L'inauguration a eu lieu en 1978. Question. Could you tell the court again whether the inauguration was held in 1977 or 1978? The President, please wait. Mr. Winners, please observe the microphone before you speak. I want to make sure that your microphone is allumed to respond. But, thank you. Answer. From my recollection, it was held in 1978. Council, thank you. Thank you. I have two last questions for you before I conclude. In relation to leaders, have you ever heard people mention about Wong Timoe or Brother Number One or Number Two? Answer. I have never heard of the terms Brother Number One or Brother Number Two. Council. What about the term Om Pol Pot, Om Nour or Om Haim? Did they attend the inauguration ceremony at that time? Answer. I knew Dawal very well at that time. Besides him, I did not know. Dawal was speaking in the inauguration ceremony that there was a Chinese delegate at that time. And I could notice two people with a wide complexion, with fair complexion. And the two individuals were not mentioned by Dawal. Only one Chinese delegate at Cheng Yen Gui was mentioned at that time by Dawal. Council, thank you. Maître Tisrina. We were working at the 잠, in the beginning to the end. Mr. Bon plus tôt, did you notice that senior leaders have visited the 잠 during the 잠 at any point in time? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada